Je viens réagir avec toute mon énergie sur cette mauvaise conférence de presse qui tend là à mettre une pression sur la justice rendue par la justice congolaise. Un jour tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent Comme une voix qu'emporte le vent Au-delà des mers Un jour tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent Comme une voix qu'emporte le vent Au-delà des mers Voilà qu'il s'agite là mais dans tous les sens comme des abeilles dans un tourbillon, dans des règlements climatiques Déboussolé par la justice rendue d'un déguerpissement immédiat de la 17ème rue en faveur de l'Europe propriétaire tant malmenée et maltraitée par les olympiques rocheaux. Parce que je vois que les enfants olympiques ne sont pas si différents de leurs deux fins parents et continuent là à prêcher dans le mensonge même après des preuves irrefutables qui ont permis à la justice congolaise de prendre cette décision de non recours d'où cette agitation de panique à bord si malsaine dans une mise en scène pratiquement de série B au théâtre des aveugles et des malentendants où ils essaient encore de mettre la pression sur la justice et ça, ça ressemble à un scénario d'un voleur qui crie au voleur alors qu'il n'y a pas match franchement, par cette conférence de presse il vient de franchir là le rubicon faire pression à cette justice montre à quel point ils ne l'ont jamais resté et se sont toujours comportés comme des intouchables dans un état de droit qui sont toujours prêts à tous les coups bas possibles pour avoir la gain de cause ce qu'ils oublient c'est que Dieu n'est pas aussi Dieu qui le croit qu'il fasse autant de bruit que possible mais qu'ils n'oublient point que nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où la justice se passe droit une fois lancée comme une locomotive voilà qu'ils sont là en train de réaliser l'impact du dérèglement climatique que doit la justice congolaise à leur endroit il y a un temps pour tout et les holandais doivent le comprendre vous savez comme le dit bien cet adage 99 jours pour le voleur et un jour pour le grand patron voilà là un ministère qui prétend la servir Dieu sans le moindre égard de la loi des hommes et encore moins celle du Dieu à bon l'entendor salut à bon l'entendor non Sous-titrage FR ?